Bonjour, bonjour à tous les amis. Comment ça va ? Zach Mouikassa. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur parce que j'ai mangé du poulet brisé. Donc là, 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 avant de vous parler, je mangeais du poulet brisé. J'ai dit, bon, quand mes frères m'attendent, je dois quand même parler à mes frères. Mais aussitôt que j'aurai fini, je vais rentrer manger encore mon poulet brisé. Vous savez, il y a trois choses incroyablement bien sur terre. Il y a la bouffe et le reste. Alors, comment ça se passe ? J'espère que vous allez bien aussi. Nous traversons tous un moment intéressant de la vie, un moment qu'on n'oubliera certainement pas. Mais je pense qu'il est toujours essentiel de parler sur les sujets importants. Vous savez, pour faire quoi que ce soit dans la vie, il faut comprendre la direction. Quand on a une voiture, même si on a un GPS, si on ne sait pas où on va, même avec son GPS, on va aller n'importe où. Même avec son GPS, on va aller n'importe où. Donc, dans la vie, il faut comprendre sa direction. La vie n'a pas d'objectif précis pour tout le monde. Il faut d'abord comprendre son objectif à soi, sa direction personnelle, les raisons pour lesquelles on est là et aussi ses désirs personnels. Avec ça, on crée son propre GPS sur sa direction. Il n'y a pas généralement une direction officielle pour tout le monde. Celui qui vous dit ça est un menteur, c'est un gros menteur. On n'a pas tous les mêmes directions, on n'a pas tous la même destinée, les mêmes objectifs. Ce n'est pas vrai. Je voulais d'abord commencer par vous dire, si jamais on vous présentait un homme ou une femme, disons, bon voilà, à partir d'aujourd'hui, ce monsieur-ci sera votre homme. Vous connaissez ce que c'est, les mariages forcés. On appelle ça mariage forcé, enfin. Bon, Marina ou Aboubakar, désormais, lui, c'est ton mari. Ou elle, c'est ta femme. Vous allez partir ensemble et faire une famille. Vous faites quoi ? Vous refusez ? Ou vous partez être malheureux ? C'est vrai qu'il y a des cas où ça marche, mais bon. Qui veut épouser une personne qu'il n'aime pas ou qu'elle n'aime pas ? Une personne que quelqu'un d'autre aurait choisi pour toi ? On te dit, mais t'en fais pas, ma chérie, tu sais, de toute façon, c'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui, c'est un businessman, c'est un sportif, c'est un entrepreneur. Il a de l'argent, tu sais, ma chère. Il faut partir, tu seras à l'aise, tu le verras dans une grande maison, tu auras une grosse voiture, tu pourras aller où tu veux, tu sais, l'amour viendra avec le temps. Qu'est-ce que vous faites ? Vous y allez ou pas ? Espérons que l'amour vienne avec le temps. Je sais qu'il y a certaines qui partiront, il ne faut pas mentir. Pour l'argent, il y a des gens qui font n'importe quoi. Bon, même si vous partez pour l'argent, vous avez un objectif, c'est l'argent que vous cherchez. D'accord, mais aurait-ce été le paroxysme de votre existence ? Auriez-vous vécu votre vie à son degré le plus élevé en épousant quelqu'un pour son argent ? Homme ou femme ? Absolument pas. On marie ou on épouse une personne qu'on aime, parce que c'est ce qu'on aime. Et si on est béni avec l'argent à travers son mariage, alors là, c'est the big package, c'est un cadeau, c'est un bonus, n'est-ce pas ? C'est bien ça, non ? Nous sommes d'accord. Génial. Alors, pourquoi travaillez-vous dans un bureau ou dans une activité que vous n'aimez pas ? Au nom de l'argent. Le concept reste le même. Écoutez, l'être humain est sur Terre pour un moment très bref. Vous êtes là pour un moment très bref. Pour pas seulement vivre les raisons pour lesquelles vous êtes sur Terre, mais aussi pour découvrir vos désirs personnels. Un moment très bref. Qu'on veut substituer à un travail. Donner son temps à quelqu'un pour avoir une petite pittance. Pour avoir un frais, un peu de monnaie à la fin du mois. Payer ses factures, payer le courant, payer la maison. Et rentrer travail. Pourquoi ? C'est quoi la différence ? Vous savez, dans le temps, l'esclavage existait. L'esclavage, dans le temps, c'était une question d'enlever les gens, de prendre les gens des forces, de les vendre à d'autres personnes qui vont se servir de ces personnes comme travailleurs, en tout cas sans repos, pour leurs bénéfices personnels. C'était ça l'esclavage dans le passé. L'esclavage n'est pas fini. L'esclavage a simplement changé de forme. Aujourd'hui, l'esclavage, c'est on t'envoie à l'école que tu n'as pas aimé. C'est une forme d'esclavage. Tu n'as pas aimé cette formation dont t'as préparé dès ton enfance à devenir esclave de quelqu'un. Tu vas, tu bosses pendant des années, dans un milieu où tu n'as pas de passion, tu te retrouves dans un bureau en train de travailler, où quelqu'un te crie dessus ou pas, où tu es malheureux ou malheureuse. Tu n'as pas de satisfaction émotionnelle ou de croissance spirituelle, mais pour avoir quand même une piquetance à la fin du mois. Et on se dit, j'ai réussi ma vie quand on a un salaire de quoi ? 1500 euros à la fin du mois ? Ou 2000 ? Ou peut-être moins ? Ce n'est pas pour ça que vous êtes sur terre. Je suis désolé. Vous êtes là pour autre chose. L'objectif de la vie, ce n'est pas de faire de l'argent. Ce n'est pas ça l'objectif de la vie. Écoutez, l'objectif de la vie, ce n'est pas de faire de l'argent. Non, ce n'est pas ça. Il y a des choses que vous aimez faire. Il y a des choses qui brûlent dans vos cœurs, mais qui ne sont peut-être pas lucratifs. C'est ça que vous devriez faire. L'argent n'est que le résultat d'un travail bien fait. L'argent n'est que le résultat d'un travail méticuleusement fait. Un travail passionné. Quand vous aimez ce que vous faites. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a aucune personne qui fait beaucoup d'argent dans une activité qu'ils n'aiment pas. Il n'y en a pas. Demandez même ceux qui font de l'argent. Ils vous diront, j'ai fait de l'argent parce que j'aime ce que je fais. J'aime tellement ce que je fais, alors j'ai commencé à faire beaucoup d'argent. Je n'ai pas aimé l'argent dans le sport. Ce n'était pas l'argent que j'ai aimé. J'ai d'abord aimé le sport. C'est le sport que j'aimais. J'aimais cogner sur les gens. J'aimais ça. Mais avec le temps, l'argent est venu naturellement à ce que voilà. Imaginez-vous, vous recevez un dollar. Vous avez un enfant. Et à chaque fois que vous faites du bien à votre enfant, vous recevez un dollar. À chaque fois que vous lancez quelque chose, vous recevez un dollar. À chaque fois que vous nettoyez votre enfant, vous le préparez, vous recevez un dollar. Après dix ans, vous aurez combien ? Ou sept ans, six ans. Beaucoup d'argent, n'est-ce pas ? C'est ça le concept de l'argent. Malheureusement, les gens sont tellement cupides. Ils ne courent que comment faire pour avoir de l'argent. Ce n'est pas pour ça que vous êtes malheureux. Vous faites des choses incroyables. Vous risquez votre vie pour avoir de l'argent. Ce n'est pas ça la raison pour laquelle vous êtes là. Cherchez d'abord votre liberté. Beaucoup de gens cherchent l'argent parce qu'ils pensent avoir la liberté à travers l'argent. Voilà pourquoi on dit la liberté financière. Non, 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 non. Vous avez besoin de liberté spirituelle et émotionnelle. D'abord, avant de chercher une liberté financière. Peut-être que si vous trouvez votre liberté spirituelle et émotionnelle, vous n'aurez pas besoin de cette prétendue liberté financière que vous cherchez. Les gens cherchent l'argent parce qu'ils pensent qu'à travers l'argent, on sera heureux. L'argent viendra étaler vos défauts, vos défaillances. Voilà pourquoi vous verrez des gens qui n'avaient pas d'argent. Ils étaient plus ou moins acceptables. Dès qu'il a l'argent, il devient ivrogne. Il n'est pas devenu ivrogne parce qu'il a l'argent. Il avait des défauts pensés pour pouvoir les pallier avec l'argent. Et comment l'argent l'aide à pallier les défauts en devenant encore plus ivrogne. Ou toxicomane, ou impudique. C'est ça. Cherchez d'abord les raisons pour lesquelles vous êtes là. Quelles sont les études que vous êtes censés faites ? Quelle est l'activité qui vous passionne ? C'est là que vous devriez être. Ce n'est pas faire « Oh, l'ingénierat, ça paye ». Non, non, non. Ça, c'est la cupidité qui brûle dans nos cœurs, presque à nous tous. L'amour démesuré de l'argent. On a besoin de l'argent, mais vous n'avez pas besoin de cinq maisons. Quinze voitures, vous n'en avez pas besoin. Vous avez simplement besoin d'être heureux et d'être en bonne santé. Le Créateur bénit généralement l'humain avec trois choses. La santé. Deux, les bénédictions, les matériels. Entre parenthèses. Trois, la sagesse. Mais si vous avez la santé et la sagesse, vous n'avez plus rien à craindre. Ça, c'est un surplus. Qui peut venir en travaillant assidûment dans une activité que vous aimez, qui vous passionne ? Aujourd'hui, mon message est très simple. Ce n'est pas très compliqué. Recommençons à zéro. Vous n'êtes peut-être pas là où vous êtes censé être. Et vous le savez, quelque part, dans votre cœur. Et votre cœur n'arrête pas de vous le rappeler. Parce que ça brûle dans votre cœur. Vous savez que vous n'êtes pas censé être. Mais vous êtes obligé de rester. Parce qu'il y a des raisons. Mais ces raisons ne sont peut-être pas aussi fortes que les raisons essentielles de votre existence. Je ne sais pas ce que c'est pour vous. Vous êtes peut-être artiste. Et c'est ça, votre passion. Mettez vos yeux dans l'art. Placez votre cœur dans ce que vous voulez faire. Votre art peut vous payer. Je connais quelqu'un de très passionné en vente de, comment vous appelez ça, rognons de chèvres ou quoi. Des trucs là de foie ou machin de chèvres. C'est ça qu'il vend. Il vend ça. Rien d'autre. Il est passionné. Quand il fait ça, il fait ça avec amour. Il a construit avec cet argent plusieurs maisons au Nigeria. Pendant que les gens s'est moqué de lui. Ne cherchez pas l'activité qui vous donnera le plus d'argent. Cherchez l'activité que vous aimez. Comme un enfant que vous traitez avec bienveillance, avec bienveillance, avec condor. Cette activité vous donnera ce que vous cherchez. L'objectif n'est pas de faire un maximum d'argent. L'objectif sur Terre, c'est de chercher un moyen d'être maximumment heureux. Et ce n'est pas seulement l'argent qui te rend heureux. C'est faux. C'est une combinaison des choses. Quand vous trouvez la paix, la liberté émotionnelle et spirituelle. Quand vous êtes libre, vous avez guéri vos blessures intérieures. Vous n'êtes pas complexé vis-à-vis de qui que ce soit. Écoutez, il y a des gens qui ne gagnent pas ce que vous êtes mais qui sont plus heureux que vous. Je répète, il y a des gens qui gagnent moins que vous. Qui vivent dans votre pays ou dans votre village. Mais qui sont plus heureux que vous. Mais quelqu'un vous a menti que vous êtes plus intelligent, plus ambitieux. Ou vous vivez mieux parce que vous êtes en Europe ou en Asie. C'est faux. Ce n'est pas nécessairement vrai. La vie, c'est ce que vous en faites. On nous a menti pensant qu'il faut chercher l'argent, 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 l'argent. Cherchez la paix avec les voisins. Cherchez l'union, la transparence avec vos proches. Cherchez à vous réunir avec ces personnes avec qui vous êtes séparés. Sans raison justifiable. Cherchez à être bien avec vous-même. Guérissez de vos blessures. Vous verrez de moins en moins ces choses-là. Elle a une grosse voiture. Parce que vous serez heureux. Même avec votre petit vélo. Je ne suis pas en train de vous prêcher la pauvreté. Je suis en train de vous prêcher la liberté d'esprit. La liberté émotionnelle. La liberté spirituelle. Ça c'est une chose qu'on ne prêche pas. Faites ce que votre cœur désire. Et ce désir vous rendra riche. Dans tout son spectre. Faites ce que votre cœur désire. Associez-vous à qui votre cœur désire. Épousez qui votre cœur désire. Faites le boulot que votre cœur désire. Vivez dans la ville où vous désirez. Et cela vous rendra tout ce que vous cherchez dans tout son spectre. C'est ça notre message d'aujourd'hui. Merci infiniment les amis. Toujours un réel plaisir. Ne vous cassez pas trop la tête pour vous comparer avec des gens. Vous n'êtes pas nés le même jour. Vous n'avez pas le même empreinte digitale. Vous n'avez pas le même ADN. Chacun son tour, sa direction. Oh, c'est le business qui fonctionne. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est peut-être pas pour toi. Ce n'est peut-être pas pour toi. Tu ne peux pas te lancer dans une histoire pour faire plaisir à la famille. Ce n'est pas comme ça qu'on vit sa vie. Les parents ont vécu leur vie. Autant il est important et essentiel d'écouter ce qu'ils ont à dire. Autant il est nécessaire d'écouter ton cœur aussi. Si moi j'écoutais mon grand frère, en tout cas sur toute la ligne, je sais qu'il ne voulait que mon bien. Je n'aurais jamais été ce que je suis devenu. Dans beaucoup de cas. Je sais qu'il voulait me protéger. N'épousez pas votre activité commerciale ou l'endroit où vous vivez. Comme une personne qui épouse quelqu'un qui n'aime pas, mais espérant en tirer quelque chose. Ou pour faire plaisir à la famille. C'est ça l'esclavage. Travaillez pour quelqu'un, même si c'est aux Etats-Unis, à New York ou à Los Angeles. Dans une entreprise que vous n'aimez pas. Dans un environnement que vous n'aimez pas. Vous êtes esclave. Parce que c'est lui qui est heureux dans sa maison avec sa femme. Pendant qu'il va en vacances, toi tu es là en train de taper l'ordinateur. Eh j'ai un boulot, j'ai un job. Ce n'est pas pour ça que tu es né. Partir en Europe, aux Etats-Unis, en Angleterre, peu importe. Partir où vous partez. Si vous êtes malheureux, vous êtes en train d'échouer votre vie. Je sais, on nous a menti. Beaucoup parmi nous avons vendu des parcelles pour envoyer les enfants à l'étranger. C'est bien de partir pour accueillir la connaissance. Qui va en accord avec ce que vous désirez au plus profond de vous. Seulement ça. Afin d'accomplir votre mission sur Terre. Ce n'est pas seulement pour partir et habiter. Ce n'est pas ça l'objectif de la vie. Beaucoup existent. Mais très peu vivent. Harriet Tubman avait dit. J'aurais pu libérer beaucoup d'esclaves. Si seulement ils avaient compris qu'ils étaient esclaves.